Une des missions de l'université, vous savez, la mission principale, c'est de créer des connaissances et de les partager. Un des moyens de partager les connaissances sont justement ces manifestations scientifiques, quel que soit le nom qu'on leur donne, d'ailleurs congrès, séminaires, conférences ou autres, c'est un moment où finalement se retrouvent des chercheurs français ou étrangers pour partager les résultats de leurs travaux, pour en discuter, pour identifier des nouvelles pistes, éventuellement à explorer. Donc tout ça, c'est vraiment le cœur de la mission de l'université. Donc j'allais dire presque mécaniquement, c'est un moyen aussi de promouvoir les activités de l'université et donc aussi de faire parler de Nantes et du territoire. Finalement assez simple, le métier d'un chercheur ou d'une chercheuse, comme son nom l'indique, c'est la science, c'est de faire de la recherche, c'est pas d'organiser des manifestations scientifiques en tant que telle, avec tout ce que ça implique en termes précisément de budget, de logistique, d'appui opérationnel et donc tout l'intérêt du partenariat qu'on a avec la Cité, c'est de pouvoir faire appel à des compétences d'experts, de professionnels qui vont accompagner nos scientifiques du début à la fin de l'organisation de la manifestation. Alors UNIWELL, c'est une réalité. UNIWELL, c'est une université européenne qui existe depuis quelques mois, qui réunit les universités de Birmingham, Leiden, Florence, Cologne, Semmelweis, Linus et Nantes. Et donc effectivement, qui positionne vraiment Nantes sur la carte européenne de l'enseignement supérieur de la recherche. Il s'agit de créer en quelque sorte un campus européen pour nos étudiants. C'est un projet qui a été construit autour des objectifs de développement durable de l'ONU et du bien-être. Donc c'est un projet vraiment porteur de sens. Et puis s'agissant de l'ICIT, on est sur une phase de relance, on va dire, du projet. Les statuts de Nantes Université vont être soumis aux instances des différents établissements impliqués dans les prochaines semaines. Et si tout se passe bien, comme on l'espère, ce sera l'occasion de relancer ensuite la dynamique de l'ICIT, de débloquer les fonds, donc de financer à nouveau des projets scientifiques, pédagogiques, d'innovation à l'international. Et cela avant l'audition par le jury international qui interviendra au début de l'année 2022.